...attachés militaires, attachés de défense, gradiés les hommes, colonel, lieutenant-colonel, mais ils prennent des généraux, ils sont tous dans l'ambassade de l'attaché militaire. La Suisse est un généraux, un généraux pour les attachés militaires dans l'ambassade de l'ambassade de l'Aïryo. D'abord, il faut préciser que ce n'est pas la première fois qu'il y a un général qui a fait l'attaché militaire, ou qu'il faut dire qu'il n'y a pas l'attaché militaire dans le gré du général. Le général Ibrahim Ghabar Diop n'y a pas l'attaché militaire dans l'Arabie Saoudite, dans le Riyad. Il faut dire qu'il n'y avait pas l'attaché militaire dans l'ambassade de l'attaché militaire et ne pas l'attaché militaire. L'importe où il s'était dit que ce n'était plus le président, mais il n'y avait pas l'attaché militaire dans l'ambassade des soldats. Il y avait deux à l'attaché militaire et qu'il n'y avait pas l'attaché militaire. les nouvelles installations portuaires, anciens générales. Je pense que c'est la carrière du militaire, c'est encore le président qui nomme au poste civil et militaire dans la constitution. Est-ce qu'il faut le faire ? C'est une bonne interrogation, mais il faut quand même que l'Inde, c'est l'une des cinq premières puissances mondiales. Il faut qu'il y ait des puissances mondiales, il faut qu'il y ait des puissances mondiales. Sur le plan militaire, il y a beaucoup de puissances militaires dans l'Inde, il faut qu'il y ait des puissances. Il faut qu'il y ait un lieu pour qu'il soit un attaché militaire. Il faut qu'il y ait des puissances militaires, il faut qu'il y ait des puissances militaires. Il y a des puissances militaires, il faut qu'il y ait des puissances, mais il faut qu'il soit en Sénégal et Inde, Dakar et New Delhi. Sur le plan commercial, l'Inde est le deuxième pays qui est en Sénégal. Il faut qu'il y ait des échanges commerciaux. Maintenant, il faut qu'il y ait des puissances militaires sur l'Inde, et le Pakistan est en Inde. Il faut qu'il y ait des puissances militaires. Sur le plan militaire, il y a des puissances qu'on apporte à l'Inde. Comme ils ont des puissances militaires, il faut qu'on apporte à l'Inde. Il faut qu'il y ait des puissances militaires pour qu'il y ait des puissances militaires. Les gens s'amènent, il y a des puissances militaires. Ils ont un renseignement de travail. Il y a des puissances militaires. Bien sûr, les gens se disent qu'il y ait des puissances militaires. Mais j'aurais bien voulu entendre, même si c'est presque utopique, la grande muette sur ce sujet. Le président de la république a choisi le gendarmerie et a choisi le gendarmerie et a choisi le gendarmerie. Mais quand on est en aide de camp, on est en armée. On a choisi le gendarmerie et le gendarmerie. Comme le premier ministre a choisi le gendarmerie. Tout ce qui a choisi le gendarmerie est que le président a choisi le gendarmerie. Il n'y a pas de constitution. Il n'y a pas de général. Il n'y a pas de général. Il n'y a pas de général qui a choisi le gendarmerie. Il n'y a pas de sanctions. C'est possible. Mais jusqu'à la preuve du contraire, il n'y a pas de conseils. Il n'y a pas de conseils. Il y a desachtas parce qu'il y a certains qui le disent, peut-être qu'il pour d'abord privilégier son rapport, parce que même sur le plan économique, il y a des rapports. C'est un débat qui est très important. On va revenir sur ce débat dans les journaux, parce qu'il faut beaucoup d'attachés militaires. C'est vrai qu'il y a une importance, mais est-ce qu'un général, nous devons dire, c'est une interrogation. D'habitude, le colonel, le lieutenant-colonel, il y a un gradé, il y a un officier, il y a un peu d'expérience. Mais pourquoi un général aussi expérimenté sur ce débat ? Il y a une interrogation, mais jusqu'à preuve du contraire, c'est le président qui nomme au poste civil, comme militaire, avec l'interprétation, avec l'interprétation. D'accord, merci beaucoup. Bon, un point, je ne sais pas, peut-être d'un coup.